Les amis, j'espère que vous allez bien, toute nouvelle vidéo, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, j'ai adopté un petit chien, voilà, après Lilith, ma petite mante orchidée, j'ai adopté un petit bouly, regardez, il est juste là, il est magnifique, il sort de sa sieste, il s'appelle Uli, il est du 17 septembre 2023, donc il a maintenant 4 mois, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux abonnés ? Voilà, donc ça, ça voulait dire, je suis Uli, j'ai 4 mois, je suis très heureux avec ce maître, non les amis, pour être un petit peu plus sérieux, Uli est un American Bully, donc de 4 mois, que j'ai récupéré à la SPA, c'était une portée pas prévue, pas forcément voulue de la part des propriétaires des deux bullies, des deux parents, donc en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même fait ça bien, ils ont quand même sevré les petits, Uli était avec sa maman jusqu'à ces 2 ou 3 mois, et après, ils les ont déposés à la SPA avec les parents, pour que la SPA puisse voir les parents, et puis après, du coup, la SPA a mis une petite annonce, comme quoi ils avaient des bullies, évidemment, et Bully, c'est le chien que je voulais, c'est le chien que je recherchais, et ça m'embêtait quand même de passer par un élevage, enfin c'est toujours mieux de passer par la SPA, ou par des associations, des chiens qui sont à la recherche de maître, donc voilà Uli, les gars, c'est un petit American Bully, il est magnifique, donc il a pas les oreilles coupées, il a pas la queue coupée, c'est ce que la SPA m'a dit, le papa faisait, enfin fait toujours, il est toujours en vie, 40 kilos, donc on est sur une belle bête, là pour 4 mois, je sais pas, je le trouve quand même relativement svelte, relativement faim, alors est-ce qu'il va faire 40 kilos, je sais pas, parce que peut-être ça aussi, ça dépend du sport qu'on lui fait faire, mais aussi de l'alimentation, mais en tout cas je pense qu'il va être plutôt gros, regardez les petites patounes, enfin les grosses patounes justement, oh le téléphone, Uli, bon il est comme son maître, il aime bien jouer à la balle, mais regardez, ah si, oui, regardez les grosses patounes, regardez comment elles sont, énormes, ça veut dire que je pense qu'il va quand même être plutôt pas mal, en termes de gabarit, alors je pense pas qu'il sera très haut sur pattes, plutôt, on va dire, comme son maître quoi, Uli normalement, je pense, en tout cas pour la race exacte, je pense qu'on pourra le faire, c'est à partir de 8 mois, les gars, évidemment, moi je suis pas un expert chien, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie avec mes parents, mais depuis que je suis tout seul, j'en ai jamais eu, donc je suis pas un expert, si y en a qui peuvent me conseiller ou quoi en commentaire, il n'y a aucun problème, je prends avec grand plaisir, mais pour la race du chien, il me semble que c'est à partir de 8 mois, on peut faire une expertise pour être sûr que ce soit vraiment un American Bully, il me semble que le Bully, c'est pas une race de chien qui est embêtante aux yeux de la loi, en tout cas pour l'instant, il y a moyen que d'ici quelques années, ce soit un petit peu, un petit peu plus relou, parce que c'est un chien qui est de plus en plus à la mode, j'ai l'impression, comme c'est une mâchoire plutôt carrée, plutôt massif, il y a moyen que bientôt, on soit un petit peu embêté, notamment en extérieur, avec une muselière obligatoire, et tenir en laisse, évidemment, on verra bien, là le but les gars pour moi, c'est vraiment de le sociabiliser au maximum, je vais pas en faire un chien de garde, donc voilà, je le fais rencontrer un maximum de chiens, de chats, d'animaux, de vélo, de voitures, pour qu'il soit vraiment à l'aise, et qu'il soit pas en train d'aboyer plus tard, à chaque fois qu'il voit un vélo, à chaque fois qu'il voit peut-être un petit vieux, parce que voilà, s'il y a des chiens, ils n'ont jamais vu de personnes âgées, et après ils sont embêtés, et ils sont là en mode, c'est quoi de bordel, c'est très sage là, en vrai les gars, Uli, pour tout vous dire, il est un petit peu feignant, il est un petit peu frileux, un petit peu joueur, il a un peu de tout, mais il est surtout un peu feignant quand même, il aime bien dormir, les balades, il est pas forcé en fan, au début, pas du tout, c'est-à-dire que dès que fallait le mettre dehors, il s'asseyait, il était là en mode, je vais pas me balader, dès que je vais mettre le harnais, il est là en mode, non, non, je vais pas mettre le harnais, maintenant, ça va mieux, je pense qu'il a quand même un petit peu pris l'habitude aussi, au début, il était un peu peureux, les 2-3 premiers jours ici, je peux vous dire qu'il était là, qu'est-ce qu'il se passe, tout était nouveau pour lui, parce qu'il a connu que ses parents à l'époque, il a SPA, donc ses frères, parce que oui, il est issu d'une famille, 3 frères, 1 soeur, d'ailleurs j'ai une petite vidéo juste ici, donc ils sont tous magnifiques, moi quand je suis là-bas, ils étaient pas encore pris, donc je pouvais me permettre de faire un choix, j'ai choisi Uli parce que c'est le, en fait c'est souvent comme ça que ça fonctionne je pense, mais c'est le premier qui est venu me voir, quand j'ai tendu ma main par-dessus la petite grille, c'était le premier à être venu, et je sais pas, j'ai senti un truc en plus avec lui, donc c'est pour ça que je l'ai choisi par rapport à ses frères et soeurs, je regrette pas du tout, il est magnifique, il est incroyable, et même s'il fait des petites bêtes, un Uli, un Uli qui fait des petites bêtises, bon c'est des bêtises je pense que tous les chiots font, manger un petit peu les coins de porte, là on est en plein travaux, c'est pas forcément l'idéal, il vient manger le carton là, les ouvriers, il vient prendre les chaussures, ça c'est la base je pense, il aime bien le lit, essayer, donc la parure du lit, il aime bien faire ça un petit peu ses dents dessus, ses griffes, comme un chat on va dire, là hier c'est la première fois, il tournait autour de lui pour manger sa queue, ça je sais pas trop comment réagir là-dessus, je laisse faire pour qu'il se rende compte vraiment que c'est sa queue et qu'il sert à rien, pour le coup il l'a pas refait depuis, donc ça va je pense que j'ai pas à m'inquiéter, mais il me semble que les chiens qui sont assez curieux de leur queue, ça peut les rendre tarés je crois, donc je crois qu'il faut faire un petit peu attention là-dessus, là hier je lui ai acheté une petite corne de serre, c'est son nouveau jouet favori, Uli est-ce que t'es chaud, tu présentes tes jouets aux abonnés, ok bon bah c'est moi qui vais le faire, la petite balle, bon ça les gars, avoir un chien qui joue à la balle pour moi c'était primordial, parce que j'adore jouer au ballon et du coup je suis comme ça, je fais des petits dribbles, tac tac tac, hop hop, bah tu vois là il arrive, donc là il sort de sa sieste, il a un petit peu la tête dans le cul, mais je pense que d'ici 5 minutes, il va vouloir jouer, il va vouloir faire son petit pipi, son petit caca, bah là tu vois il commence déjà, tu donnes, merci, allez hop on joue, hop tu vois, hop hop hop, 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 hop là, et après je lui lance, ou après là en termes de consignes, au pied, assis, couché, pas bouger, je lui apprends petit à petit, j'ai des petites friandises, ça fait 2 semaines qu'il est là à la maison, je veux pas recommencer directement à lui imposer des choses, ça va se faire petit à petit, je pense, au niveau des jouets, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a un kong, alors ça c'est un petit kong, en fait les kong c'est quoi les gars, c'est un objet en caoutchouc je pense, en plastique, dans lequel tu mets une petite friandise dedans, il est censé la récupérer, mais surtout en vrai c'est même pas forcément pour ça, c'est pour qu'il fasse ses dents, on est sur le modèle je crois, médium, donc je pense qu'il va pas faire long feu, compte tenu de la mâchoire du chiot, plutôt massive, et des dents, il a encore ses dents de lait, c'est des dents bien fines, qui viennent bien perforer tout ce qu'il trouve, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, un petit jouet comme ça en bois, bah regardez, ça il aime bien, là vu que le plaquiste a mis par terre un petit peu de plastique pour protéger le sol, il aime bien le manger, donc il y a des petites traces, mais ça va en vrai, je l'engueule mais gentiment, et il comprend petit à petit, en tout cas quand il me voit le regarder en train de faire, il est là en mode Qu'est-ce qu'on a d'autre, on a aussi ça, ça c'est top pour jouer avec lui, une petite corde, tu vois, pour tirer un peu, alors je sais que c'est un chien qui ont beaucoup de problèmes au niveau des articulations, des cervicales, parce que c'est des gens qui sont pas forcément hauts sur pattes, et très très musclés, donc faut que je fasse très attention quand je joue avec lui, pas trop jouer, pas quand je tire, essayer de faire de haut en bas, tac tac, parce qu'au niveau des cervicales c'est dangereux, faut quand même doser, et vous allez voir je pense, au fur et à mesure des vlogs, c'est un chien qui, n'aime pas trop rester trop longtemps debout, à un moment, hop, faut qu'il s'assoie quoi Là hier il s'est fait un nouveau copain, Edouard, le chien de Lucas, le cadreur de Valouse, on a fait un bon tour du lac aux étangs d'Apigné, à côté de Rennes, et c'est vrai que c'est deux chiens totalement différents, t'as Edouard qui là il veut toujours jouer, il va dans l'eau, bachin tac tac, et t'as lui qui est en mode Bon après, c'est vrai qu'il aime bien quand même courir et tout, mais un tour du lac, c'est 4 km, un chien en général, il fait x2 x3, donc il doit faire au moins 8 bornes, lui il fait vraiment 4, il fait pas plus Qu'est-ce qu'il a d'autre comme jouet ? Ça c'est pas vraiment un jouet, c'est une activité, dog activity, donc en fait on met des petites croquettes ici, et en fait il doit tout simplement essayer de trouver l'astuce pour manger la croquette Il y en a aussi là, il les a mangées, il y en a aussi là Oh, il a réussi, c'est bien il est, c'est fort, après des fois il réussit, mais c'est un peu de la chatte quoi, c'est un peu moi sur Rocket League, donc attention, et là ici C'est un peu brutus des fois Bah regarde, hop, hop Mais non je me fous pas de toi Ah, les mordiments ça, ça c'est aussi, c'est, attention, non, non Quand il mordille en fait je dis non et je l'ignore, en fait il faut que je lui apprenne, il peut mordiller ses jouets, il peut mordiller certains trucs, des bouts de bois, des machins Quand c'est un être humain, quand c'est de la chair humaine, non, pas roi de mordiller Ça je pense que ça se fait petit à petit parce que ça fait quand même une semaine, bah depuis que je l'ai, que je lui fais comprendre ça Il y a des fois, tu vois que, il mordille, il se rend compte qu'il a pas le droit, du coup il se met à lécher Mais c'est dans l'excitation en fait, c'est surtout l'excitation qui fait qu'il vient mordiller Là-dessus il faut que je lui apprenne vraiment parce que c'est un chien, bah comme je l'ai dit, il est dents très fines et qui a une grosse mâchoire Donc il se rend pas forcément compte de la force qu'il a dans sa mâchoire, des fois ça peut faire mal Pareil la barbe, la barbe les gars, je sais pas ce qu'il a, il a du mal avec ma barbe, c'est un petit peu comme MJ Et du coup bah il veut venir la lécher ou la mordre Je me dis mais ce qu'est ce que c'est, c'est que ses poils sur sa tête à lui là Au niveau des jouets aussi, donc là son petit panier là, avec un plaid qui n'est plus là parce qu'il fait que de le prendre Son petit flamant rose, j'ai regardé évidemment des petites vidéos, j'ai regardé des petits trucs à droite à gauche concernant les paniers On m'a dit qu'il en fallait un dans un endroit, bah dans le salon quand il est avec moi Et un dans la chambre au dormière, parce que oui il dort dans la chambre, il a son petit panier à côté du lit Et franchement ça se passe très bien Bon il ronfle un peu, il ronfle même beaucoup, il pète et je peux te dire quand il pète J'étais choqué déjà de mon odeur à moi à certains moments mais lui, t'es pire que moi Tu sais que t'es pire que moi quand tu pètes ? C'est une dinguerie Non vraiment c'est une odeur, j'ai l'impression que c'est la fausse sceptique carrément Ça il le fait souvent en fait, il a un jouet en bouche, regardez, et il veut prendre en même temps l'autre jouet Et en fait il se rend compte que c'est pas possible, mais il veut quand même essayer Oh il va peut-être y arriver là ? Ah il est presque Et non, au final ce serait la balle Donc ça c'est un bully totalement d'origine, il a pas la queue coupée, il a pas les oreilles coupées comme certains le font Peut-être qu'ils le font pour qu'il soit love, peut-être qu'ils le font pour qu'il soit plus joli Je sais pas c'est quoi les raisons exactes de couper la queue et de couper les oreilles En tout cas moi j'ai laissé d'origine, j'ai pas mis un kit 81, j'ai pas mis de kit rocket bunny ou quoi, tu vois ce que je veux dire En fait le gris du bully, le gris celui-là, de ce qu'une éducatrice m'a dit C'est un gris qui n'est pas d'origine chez ce chien-là C'est une couleur qui s'appelle le bleu, d'ailleurs je sais pas pourquoi il s'appelle le bleu mais ça s'appelle un bleu C'est issu en fait des croisements que fait l'humain Donc c'est une couleur qui n'existe pas de base chez ce chien-là Et qui du coup fait qu'il peut avoir des problèmes de peau J'essaye de prendre un maximum d'informations de la part des vétos, de la part des éducatrices, de la part des propriétaires Et ensuite après j'essaye de filtrer mais c'est compliqué Parce que c'est vrai qu'en termes de chien je pensais pas Tout le monde peut avoir des avis différents Soit dans l'éducation, soit dans l'alimentation, soit dans les soins Et du coup bah j'ai du mal à m'en sortir des fois Avec l'expérience je pense que je vais pouvoir me faire mon propre avis Au niveau des croquettes, de l'alimentation J'ai fait une erreur, à la SPA il lui donnait des croquettes Et en fait j'ai pas fait de transition vers mes croquettes à moi Ce qui fait qu'au début il avait la diarrhée Là ça va mieux, mais il avait une belle diarrhée sa mère Donc ça c'est les croquettes que je lui ai donné la première semaine Donc c'est des croquettes chicken Au niveau des croquettes, regardez là il se régale Y'a trop d'avis différents Le veto me dit pas faire de barf Le barf c'est quoi ? C'est quand tu donnes de la viande crue à ton animal de compagnie, à ton chien Ça peut être du poulet je suppose, du bœuf ou n'importe quoi Quand après il se fait hospitaliser, quand il se fait opérer Y'a des risques de salmo Uli Là j'ignore Là j'ignore Normalement quand on le prend sur le moment, on le prend pour le montrer Faut le déranger tu vois, on le met dehors Et là j'avais pas non plus envie qu'il me pisse dessus Uli, tu fais quoi là ? T'as pas le droit de venir là ? Bon l'avantage c'est que ce que m'a mis le plaquiste Pour protéger le carrelage c'est imperméable Donc en fait ça protège aussi mon carrelage sur les pipis et les cacas Il est propre à 85% 8 pipis sur 10 sont faits dehors Il aime bien se poser là et regarder ce qu'il se passe Il entend un petit peu le bruit des oiseaux Des fois y'a le chien d'à côté qui aboie un petit peu Il est là en mode Il regarde un petit peu les BM aussi T'es bien là Uli hein Mais je peux vous dire que ma cour les gars c'est un champ de mine C'est le no man's land Bon évidemment j'essaie de ramasser tous les matins Des fois j'en oublie quelques-uns et je marche dedans C'est relou et ça pue beaucoup en plus Y'a beaucoup d'éducateurs, de dresseurs qui m'ont dit Le bar c'était quand même plutôt bien Pareil au niveau des croquettes Y'en a qui disent avec céréales Mon vétérinaire me dit Si il faut quand même mettre des céréales dans les croquettes D'autres gens qui me disent Non mais pas mettre de céréales Donc j'avais acheté ça au début Vraiment je m'y connaissais pas du tout J'ai pris ça quand j'ai pris le chien Sans trop savoir Voilà c'est pour junior donc pour chiot Chicken On regardait derrière Je savais qu'il fallait que je fasse gaffe au niveau du taux de protéines En fait sur les croquettes j'ai remarqué un truc Et ça pour le coup je pense que je peux les croire ceux qui m'ont dit ça Il faut vraiment que tous les aliments soient détaillés Quand on dit qu'il y a de la viande Faut bien dire c'est quel type de viande Quand tu dis qu'il y a du poisson Faut bien dire c'est quel type de poisson Est-ce que c'est du saumon ou quoi ? Pareil le taux de phosphore Je crois que c'est le phosphore Faut bien regarder c'est quoi le taux Faut vraiment bien tout analyser Du coup sur cette marque là j'ai vu que c'était pas forcément la folie Donc j'ai changé C'est pas forcément du très haut de gamme Mais tout est détaillé comme il faut Vous avez évidemment là 70% de poulet saumon 30% de légumes nutriments 0% de céréales Sans céréales Pour chiot C'est vrai que je suis en OP pour une marque de croquettes Non mais je vous dis vraiment en mode vraiment toute transparence les gars Tout ce que je fais comme ça Si vous avez des conseils en commentaire Et bah les gars je suis preneur de tout Et vraiment derrière au dos Vous avez toute la composition en détail Poulet 40 et demi 26% de protéines de poulet déshydraté 12% de protéines de foie poulet hydrolysé Saumon 29% Protéines etc Et on a aussi évidemment le phosphore ici 0,9 On m'a dit que c'était important de l'avoir en dessous de 1% Et comme c'est un chien qui doit créer du muscle Et pas forcément de la graisse Faut vraiment faire gaffe Par rapport au taux Entre taux de protéines et phosphore Et du coup là normalement on est pas mal Uli qu'est-ce que tu manges là ? Qu'est-ce que t'as ramassé dehors là ? Tu nous présentes un petit peu ton nouveau jouet là ? Qu'est-ce que c'est ? Tu me présentes ? Donc voici Nouveau jouet d'Uli Ah c'est un bout de bois C'est un chiot La mastication c'est ultra important pour lui Donc c'est pour ça qu'il a pas mal de jouets pour mastiquer D'ailleurs je vous ai même pas tout montré Désolé je divague un peu Il y a aussi ce jouet là C'est je pense le jouet avec lequel il a passé le plus de temps C'est un os mais à mastiquer Vraiment je pense qu'il kiffe la matière Au niveau des croquettes Il a ses deux gamelles ici Gamelle de croquettes là Gamelle d'eau Donc là je suis en train de faire la transition des croquettes là Vers les croquettes là Donc les deux trois premiers jours je mets 75% de chicken 25% de Franklin Après on réduira à 50% 50% Et après on mettra que du Franklin C'est le but hein Qu'est-ce qu'il y a ? On va aller se promener Uli après ? Bon il connait pas trop encore se promener Normalement les chiens quand je leur dis On va se promener ils sont là en mode Et lui je pense que malheureusement toute sa vie ça sera en mode Ok bon bah allons-y Est-ce que c'est mieux que j'achète un support Pour mettre les gamelles dessus pour les cervicales ? Il y en a qui m'ont dit ça Mais après c'est un chien J'ai pas non plus envie de le surprotéger Comme certains enfants Pour que au final après ce soit un prince Tu vois ce que je veux dire ? J'ai quand même envie que ce soit un petit durac-clière quoi Ok ? Ça c'est son doute Le petit flamant rose Il l'a toujours dans son panier Le soir j'entends ce petit bruit Il m'a dit ah c'est bon Il est parti pour dormir Dernier jouet Pendant vraiment 3 heures il a joué avec J'ai jamais vu un chien être aussi à fond sur un jouet les gars Vraiment On dirait moi sur Diablo 4 les gars Bon là il fait plus de bruit Mais à la base il faisait un bruit Un quick quick Bon il l'a détruit un petit peu là dessus C'est une espèce de lama en fait Et en fait il le kiffe Bon là moi vu qu'il fait plus de bruit Mais il le kiffe toujours pour mastiquer Au niveau des escaliers J'ai appris un truc chez le vétérinaire Le squelette d'un chien n'est pas fait pour monter des escaliers C'est à dire qu'un chien qui monte des escaliers trop régulièrement Peut s'abîmer facilement Les pattes, la colonne vertébrale, le dos j'en sais rien J'ai mis un petit carton J'ai mis mon carton d'écran pour éviter qu'il monte Il maîtrise un petit peu les escaliers Il a un petit peu peur pour descendre Pour monter ça va mieux Mais du coup je veux quand même éviter qu'il aille en haut tout seul S'il va en haut Ça arrive que de temps en temps Je préfère soit le porter Ou soit je le fais monter tout seul Mais tout doucement et tranquillement Ah il fait caca C'est bien C'est bien Hop là il s'en bat les couilles Bon là j'aurais dû avoir une friandise J'en ai pas dans ma poche Mais c'est bien d'avoir un petit manteau avec ses petites friandises dedans Comme ça quand il fait un petit caca Hop là on lui donne direct Il a son bout de bois aussi Regarde il lit ça Il aime bien celui-là Et ce bout de bois les gars Il vient de ce petit Alors je sais pas c'est quoi comme fleur de base Bon elles sont mortes Mais c'est des hortensias Il l'a pris, il l'a arraché Alors pourtant c'est pas un chien terrier Il aime bien des fois Bon je lui dis rien sur les branches Sur les rosiers Bon les rosiers que j'avais là-bas Je peux vous dire que directement Quand il a commencé à s'approcher J'ai pris mon sécateur Clac j'ai arraché le truc J'ai hop Oui il y avait des rosiers là Il y en a toujours un petit peu là Mais là il fait attention Après c'est un chat qui est pas non plus totalement con Il apprend de ses erreurs Quand il voit que ça fait mal Il évite de refaire l'erreur De toute façon les gars Evidemment si vous avez des questions N'hésitez pas les commentaires sont faits pour ça Si vous avez des conseils ou quoi Comme je vous ai dit C'est totalement fait pour ça les commentaires Comptez jusqu'à 10 Ça se voit il est heureux les gars non Tu dis bonjour ? Non là les gars vous avez peut-être pas compris Mais il a demandé de mettre un petit pouce bleu Les rovetons avant de terminer cette vidéo Je reste comme avec des petits plans du lit Dans la voiture en promenade à droite à gauche Qui peuvent peut-être vous faire craquer Ou qui peuvent peut-être vous en dire un peu plus Sur cette terreur Non mais je rêve là encore Je rêve là C'est ta tité là C'est ta tité là Il est trop bien Il y a sa petite patouille qui tombe et tout Eh ben bonne sieste Sur ce les amis Passez un très bon week-end J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Ulysse est la nouvelle petite mascotte J'espère que vous kifferez Il sera dans les petits vlogs à droite à gauche En tous les cas Le but c'est de faire en sorte que ce soit vraiment Mon petit gosse quoi On va dire Je vous fais des bisous Ciao les gars Et à bientôt Ulysse tu dis au revoir ? Voilà C'est bon